... Entre deux tournages de Zouille, Le Cercle des Sept, le nouveau grand jeu diffusé en prime sur TF1 à partir de ce vendredi 9 juin, Arthur se confie avec humour et enthousiasme. Il évoque ce nouveau rendez-vous spectaculaire mais aussi le documentaire qui célébrera ses 30 ans de carrière. Interview. Mi-Mars. Arthur met en boîte trois émissions de Zouille, un nouveau grand jeu tourné dans un décor hors norme avec sa roue géante de 12 mètres de diamètre et tournant à 12 km heure dans laquelle prennent place les personnalités expertes aidant un candidat anonyme, assis au centre, à répondre à des questions et gagner de l'argent. Profitant d'une pause, il répond à nos questions, évoquant cette nouvelle expérience, mais aussi son appétence pour le jeu, sa Légion d'honneur et le documentaire que diffusera bientôt TF1 pour célébrer ses 30 ans de télé. Arthur raconte sa gamelle sur le tournage de Zouille, je me suis ouvert le genou et les loisirs, c'est la première fois que vous acceptez d'animer un programme que vous ne produisez pas. Arthur, j'ai trouvé le format tellement génial que j'aurais été vexé qu'il le propose à quelqu'un d'autre. On vous sent effectivement très excité lors du tournage. C'est un terrain de jeu fantastique, l'un des plus beaux décors rêveurs à la télévision et je prends un plaisir fou. Avoir des candidats anonymes aussi frais et naturels, même s'ils tremblent de partout, il n'y a pas d'équivalent. Et c'est très agréable de voir les artistes, hors promo, s'amuser vraiment. Gérard Junios s'est éclaté alors qu'il est plutôt ronchon en général. Présenter un jeu dans un décor aussi spectaculaire, est-ce si simple ? Le premier jour du tournage, j'avais la tête qui tournait un peu et la sensation d'avoir été sur un bateau. Pourtant, je suis le seul qui ne tourne pas sur le plateau, les sept célébrités, assises sur un fauteuil virevolte comme sur un manège, note de la rédaction, mais il y a un écran qui en donne l'illusion. Je me suis même pris une très jolie gamelle en voulant descendre de la partie qui tourne et je me suis ouvert le genou, rire, si est-il rare de vous voir entouré de personnalités qui ne sont pas de votre bande. TF1 voulait que je m'amuse avec des invités que je n'ai pas l'habitude d'avoir à mes côtés comme Bernard Werber, Valéry Frior-Weiler, Caroline Anglade, Gérard Junios ou Michel Saran. Par sécurité, j'ai aussi un ou deux potes dans chaque émission, dont Arnaud Sameré, Baptiste Lecaplin ou Elie Semoun. Il me rassure.Arthur, animateur de Zwill, j'ai eu des réflexes que j'avais d'en apprendre ou à laisser aviez-vous regardé les versions étrangères de Zwill ? Oui et ma version préférée est la suédoise. Ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, ils n'ont pas les mêmes décors, il n'y a que cinq spécialistes, la roue est plus petite. Mais l'animatrice est vraiment dans l'empathie. J'ai bien aimé la présentation par Michael McIntyre, l'animateur de la version originale, britannique, diffusée depuis 2020, note de la rédaction, mais il anime des versions plus courtes, de 58 minutes. Nous, c'est deux heures avec deux finales. C'est assez hypnotique. Les questions s'enchaînent et on a envie de savoir. Pourquoi avoir voulu tourner en public contrairement aux autres versions à l'étranger ? C'était évident pour moi d'installer du public à 5 mètres de haut même s'il n'est quasiment pas filmé, sans personne, note de la rédaction, parce que c'est très important pour les artistes d'entendre des rires. Dans les autres émissions, ce sont des rires enregistrés ou le public regarde sur des écrans dans une autre pièce. Il y aurait eu un grand débat sur votre tenue à l'antenne, pourquoi ? Je m'apprêtais à mettre un costume et après la répétition, j'ai eu des réflexes que j'avais d'en apprendre ou à laisser, j'ai commencé à tourner autour du candidat, à m'asseoir. J'ai fait 700 émissions donc c'était inconscient. Donc c'est le retour du polo. Je suis plus à l'aise parce que je m'allonge par terre et je cours dans tous les sens. Si vous jouiez en tant que personnalité experte, quel thème auriez-vous choisi ? Musicalement j'aurais pris Tom Jones, et j'aurais aussi choisi un sujet bateau pour être sûr de gagner. Quelque chose comme la télé des années 80. L'animateur de TF1 se confie, j'ai trois enfants et je joue à tous les jeux. Êtes-vous fan de quiz dans la vie ? J'ai trois enfants dont une petite fille de 7 ans, Manava, note de la rédaction, et je joue à tous les jeux. Je peux me retrouver un week-end avec des post-it sur le front, jouer au Memory, au jeu à Perron. Mon fils de 13 ans, Aaron, note de la rédaction, préfère les jeux vidéo et c'est moins mon truc. Que verra-t-on dans le documentaire que TF1 prépare pour fêter vos 30 ans de télé ? Ses satisfactions, sa propre société, note de la rédaction, qui produit mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans si ce n'est des images de souvenirs rigolos et sympathiques. On ne découvrira rien sur ma vie, ça serait très chiant. Mais j'ai bien compris le message de TF1, faire un hommage funèbre dans un documentaire qu'on met de côté si jamais je classe. Rire. C'est un investissement à moyen voire long terme j'espère. Je sais juste que toutes les célébrités qui ont traversé ma carrière seront présentes. Mais je ne le visionnerai que lorsqu'il sera terminé pour ne pas stresser les équipes. Vous avez été promu chevalier de la Légion d'honneur en janvier dernier. Ça a dû faire gonfler votre égo. Je ne le savais pas. C'est un ami sénateur qui a fait cette demande dans mon dos avec ma collaboratrice. J'étais à Abu Dhabi, et en me réveillant, j'avais mis l'SMS de félicitations. J'ai appris cette très bonne nouvelle avec beaucoup d'humilité. Sur le moment, ça fait très bizarre. Ça fait aussi plaisir à mes proches et je suis très fier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501